à cette intro là salut à tous ces bateaux ça on se retrouve pour une vidéo sur la démo de dragon ball z battle of z donc j'ai découvert la démo moi j'ai pu la tester un peu en avance il ya déjà plusieurs jours mais là il est disponible depuis hier sur le psn européen ou américain et depuis deux jours déjà sur le store japonais donc là on va faire une vidéo sur le solo uniquement donc je vais en même temps essayer de vous expliquer un peu tout ce qu'il ya à savoir sur le gameplay et c'est juste petite parenthèse dont la moelle voie sont déjà en japonaise mais vous au cas où vous la tester que vous entendez les horribles voix anglaise là celle là il ya juste à aller dans les options et on peut le mettre des voix originales donc on va écouter on va aller sur les maîtres et donc je vais vous montrer les quatre missions qui servent qui a dans cette démo là à mon avis c'est les quatre premières missions du scénario puisque ça sert surtout le didacticiel donc première mission voilà on est obligé de prendre un seul personnage et d'ailleurs c'est seulement beaucoup on peut pas en prendre d'autres donc là comme vous pouvez voir les quatre persos qui seront à débloquer un petit au début on n'a que beaucoup on a gohan petit crime et piccolo et donc la première mission alors souhaitez vous débutez la mission comme ça vous allez voir un peu les bases le gameplay etc vous verrez c'est pas moi les premières fois que j'ai vu le jeu tourner les vidéos etc ça m'avait l'air un peu trop brouillon enfin et des boules qui fusent et partout on voyait tout le monde voulait se taper de tous les côtés je comprenais rien en fait une fois combien manette en main le jeu ça va il est déjà très simple très accessible il n'y a pas de n'a pas à se prendre la tête comprendre le truc donc là voilà la petite aura noir l'actualité voilà quand je vois là les blanches ça c'est juste à cause d'un objet que j'ai équipé un au cas où vous vous posez la question pourquoi beaucoup à ça autour de lui c'est rien du tout d'ailleurs je vais l'enlever juste après donc là on vous explique que vous pouvez vous déplacer avec carré croix de haute en bas ou voler de cette manière avec carré croix donc là déjà comme il peut le voir un des premiers trucs qu'on voit là dans le jeu c'est l'aspect l'aspect visuel et graphisme 3d celle chez jim moi personnellement je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait ça qui change à ce point là de les graphismes du jeu parce qu'avant c'était de la 3d simplement de la 3d normal et là je sais pas je trouve que ça fait très dragon ball personnellement d'avoir peut-être pas dragon ball z mais beaucoup plus dragon ball avec des montagnes enfin il ya vraiment un univers qui dégage qui fait beaucoup penser moi je suis en train de me remater dragon ball à ces derniers temps et ça peut vraiment beaucoup penser à ça la même style de décors et c'est donc là sur le radar en bas à droite voilà on vous montre qu'il ya des ennemis qui sont apparus donc c'est les points rouges enfin c'est ce plus des petits triangle donc là avec r1 on peut les verrouiller et ensuite on enchaîne tout simplement donc avec triangle alors il ya un seul combo vous verrez que c'est pas là c'est clairement pas technique c'est pas du raging blast par exemple on pouvait faire vraiment toute une multitude de combats différents il ya un seul enchaînement possible par perso et c'est triant 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 tout simplement ça déjà c'est fait ensuite on a les petites billes donc les petits koa avec on on a elle en route donc la c'est une sorte de l'espèce de caméra la version miniature donc c'est elle en route ensuite on a triant de là c'est qu'ils appellent une super attaque elle est là c'est un ronde j'ai refait une dix voile à l'équipo avec un seul elle un triant c'est une attaque qui permet d'autres voilà poursuit on peut poursuivre l'ennemi derrière mettre un coup pour le projeté vers le sol si vous êtes plusieurs votre personnage il n'en verra pas au sol il en verra encore dans les airs et en fait vous les amis pourront le récupérer vous le renvoyer etc on peut faire et c'est une espèce de ping pong qu'il peut faire jusqu'à 4 il me semble 4 envois ensuite on a avec l2 et r2 en fait c'est des attaques uniques alors vous pouvez aussi les faire sinon avec elle un carré ou un croix par exemple beaucoup il a celle là qui permet de projeter les ennemis qui a autour de vous et celle là donc là vous l'avez vu voler taper dans le vide je vais je vous la montrer de toute façon en combat après quand on verrouille quelqu'un en fait ils volent et va jusqu'au dos de son adversaire s'il est suffisamment proche pour lui mettre un coup et ensuite vous pouvez enchaîner derrière par contre si vous êtes trop loin il va faire ce que ce qu'il a fait là on va voler il va aller on va se rapprocher de son adversaire un maximum et ensuite il va mettre un coup dans le vide donc quand on finit émission on a donc notre score qui apparaît etc et le niveau de joueurs avec bien une barbe xp normalement et vous gagnez des points sauf que là bas je suis arrivé au niveau maximum de la démo c'est 20 donc on verra pas la barre augmenter plus que ça et en fait vous pouvez gagner voilà là on voit des cartes donc à quoi elles servent ces cartes là sinon comme on le voit il ya un point avec écrit plus 10 ben ça va augmenter les dégâts au corps à corps le point d'interrogation vers avec plus 10 je crois que c'était un truc en rapport avec le tri ou je sais plus de toute façon je vais vous montrer là tout de suite donc là on va mettre la mission de cette mission toujours pas changé mais on peut du moins à les personnaliser donc là comme vous voulez voir moi là mon gokou il est à fond de enfin à fond j'ai mis tout ce que je pouvais alors là en haut les cases vertes c'est 12 de récupération qui alors contrairement à tous les précédents jeux des bz qu'on a pu avoir vous pouvez pas recharger votre énergie c'est quand le personnage chargent qui et qui a une aura autour de lui etc c'est pas possible dans celui-là donc ça remonte tout seul et ça remonte aussi quand vous vous battez quand vous donnez des coups au corps à corps à vos adversaires votre qui va monter plus vite on peut aussi booster cette récupération avec ses cartes là vous voyez je pouvais en équiper 3 j'ai mis trois fois la même en la question c'est la meilleure que j'ai pour le moment ensuite ici les bleus c'est boost de vitesse de déplacement donc là avec ça on se déplace plus rapidement tout simplement ensuite ici boost maximum pv donc là vous pouvez le voir en haut il ya écrit niveau de puissance et pv pv et dix sept mille cinq cents donc là si je l'avais je passe à 16000 1500 par celui qui a rajouté plus 15 en fait c'est 1500 tout simplement donc c'est plutôt sympa là vu que j'en ai mis trois j'ai 4500 normalement je n'ai pas été vérifier on est des équipes en tout mais bon on va pas se prendre la tête pour ça ensuite la boost les attaques au corps à corps donc là vous voyez que je n'ai mis certaines qui ont plus dix deux plus quinze c'est tout simplement voilà j'ai rajouté une plus quinze à la place d'une plus dix il me reste que celle là quand je les bloquerai une plus qu'un je pourrais l'année et j'aurai le maximum de force que je peux avoir pour le moment ensuite la boost kikoa donc ça ça va augmenter les dégâts de vos attaques kikoa donc avec rond où elle roue ici c'est une boost capacité spéciale donc là ça ça va augmenter ben voilà c'est quand l'interrogation verra ce que je vous disais tout à l'heure capacité spéciale je sais pas si ce qu'ils entendent par là c'est les super attaque ou des attaques unique mais bon en tout cas ça va booster certaines de vos attaques spéciales et puis là ça c'est les cartes spéciales on va dire ici là moi j'ai mis un bonus dix p mais bon ça sert plus à rien que les équipés d'ailleurs c'est ce que je vais faire les deux mais on a ces deux cartes là par exemple il y en a une bas c'est ce qui donne l'aura noire que j'avais tout à l'heure et qui passe au blanc quand j'allais dans le ciel c'est parce que j'avais celle là d'équiper voilà celle du maître des grues si je mets celle là ça sera l'inverse quand je serai au sol j'aurai une aura blanche quand je serai dans les airs il y aura une aura noire autour de moi en fait c'est tout simplement dû au fait que votre puissance augmente au sol ou dans les airs et diminue à l'opposé en fait si je mets celle là je suis plus fort dans les airs et plus faible au sol si je mets celle là c'est l'inverse je suis plus fort quand je reste au sol et plus faible dans les airs moi personnellement je vous conseille d'en mettre aucune des deux en mois là je l'avais mis juste pour tester comme ça pour voir mais vu pendant les combats on bouge beaucoup on va en bas en bas etc c'est du suicide et puis si vous mettez les deux ça marchera pas j'ai testé vous avez je crois l'aura noir tout le temps je crois qu'il n'a qu'une seule qui prend le dessus sur l'autre donc c'est un peu qu'on a ensuite ici les personnels card basse elle a y en a pas dans la démo donc je saurais pas vous dire ce que c'est après ce qu'on peut faire la voie beaucoup ils changent de couleur on peut personnaliser des couleurs moi j'aime bien lui laisser la couleur de base ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer voilà par exemple on va changer celle là on va se faire on va se faire un goku comme j'ai fait quand j'ai joué avec sans dur à la démo on va se faire un goku tout noir enfin tout noir on va lui c'est ça en bon voilà et vous verrez que c'est sympa il y en a il y a pas mal de possibilités bon enfin on peut on peut changer que trois que trois éléments voilà le troisième c'était ça c'est chaussure mais il y en a qui s'amusent à faire vraiment des vues de bonnes couleurs surtout sur le live vous verrez qu'elle a mis débrouille bien mission 2 c'est parti et donc oui là ce que je vous ai montré pour goku c'est aussi valable alors là vous voyez que j'écris l'un avec moi j'aurais peut-être dû vous montrer j'ai pas pensé on peut aussi personnaliser l'ia qui vous accompagne donc nos alliés et on peut justement leur équiper des cartes changer leur couleur aussi et c'est tout ce que vous pouvez faire pour vous vous pourrez le faire pour eux aussi donc c'est peut-être pas donc là je vais juste passer voilà trop au début du combat voilà là il ya encore des celdaman on peut donner des ordres alors là vous voyez pas parce qu'il ya la tête de crime en gros à gauche là mais je vais attendre qu'elle disparaît c'est que vous montrer je vais faire la taille peut-être qu'il va ça dit toujours un coup c'est un peu dommage voilà poursuivre et là peut-être que crie l'un il va y aller il n'a pas fait des fois ils le font des fois ils ne font pas après vous me direz si il ya un c'est fait régime des fois pas ils peuvent vous le renvoyer ça au pire vous le verrez dans ma vidéo j'ai fait une vidéo aussi où je joue en mode en ligne c'est un affrontement vous verrez là bon on est loin que là où au pire je le ferai après la contre contre un vrai boss parce que l'allée c'est pas mal une heure trop vite c'est un peu comme c'est surtout que j'ai fait c'est moi qui est une heure trop vite c'est juste le jeu n'est pas spécialement trop facile enfin six mois personnellement je trouve aucune difficulté là dans le premier niveau de la démo mais on dirait c'est c'est ce qui sert plus loin le didacticiel donc c'est un peu normal mais il n'y a pas de vous voyez que là en doucement vous percez bien c'est encore plus facile c'est pire mon coeur à place de faire voilà l'attaque unique que j'ai dit tout à l'heure c'est une marie dans son dos et donc oui ça je n'ai pas dit vous avez en bas à gauche vous voyez le 16600 et quelques ça c'est votre jauge de vie et vous avez juste en dessous d'argent de qui dit comme je le dis vous voyez qu'elle peut pas on a fait enfin l'augment tout seul plutôt on n'a aucune touche qui permet de l'augmenter ce qui est bien des fois le maximum de la barre peut être agrandi enfin en plein combat je sais pas trop ça par contre comment ça marche du coup vous pourrez enchaîner beaucoup plus d'attaques spéciales de boules etc donc c'est plutôt sympa donc là voilà il ya l'arrivée de la 10e là je pense que je vais pouvoir vous la montrer l'attaqué l'attaque poursuite espérant qu'ils en suivent là bah non il suit toujours pas donc là je disais les ordois la regarder à gauche la génie à pleine puissance donc là votre allié va foncer faire des boules et c'est ça je m'en charge c'est que cette signe à votre allié enfin alia que c'est vous qui alliez vous occuper de la nuit donc oui entre temps il peut aller se faire quelqu'un d'autre s'il ya quelqu'un d'autre à celui qui à droite c'est unis sont nos pouvoirs donc c'est pour que vous vous basez à 2,3 et c'est avec vos amis vous allez à plusieurs contre quelqu'un et le dernier c'est en posture défensive c'est d'accord qui joue la défense et qui recule etc donc ça ça peut être assez pratique quand enfin j'allais vous dire quand vous jouez en ligne non parce que l'on dit il semble qu'ils puissent pas donner des ordres mais si jamais vous êtes vraiment surpris par un trop grand nombre d'adversaires si votre allié joue la défense ce qui est bien c'est qu'il va rester protégé et faire que des filles est une mise à comme ça voilà en fait quand vous faites ça vous êtes plus ou moins invincible donc s'ils se mettent déjà à deux sur lui il va en occuper deux sans que ne puisse pas lui faire grand chose et pendant ce temps là vous allez pouvoir vous en faire un tranquillement de votre côté en toute sécurité là avec lui là il a décidé de jouer la défense radis le truc un peu coup j'ai trouvé aucun moyen enfin il me semble qu'il n'y en ait pas il n'y a pas de moyens de garde dans le jeu on peut pas péter la garde si quelqu'un décide de jouer la défense je n'avais pas le choix vous devez faire les boules comme ça comme un conte les faire ça voilà pouvoir au moins lui enlever un peu de vie puisqu'il me semble que quand il est comme ça si vous faites ces billes à la basse à l'enlèvera quand même un peu ou sans offrir un peu c'est un gros caméa là c'est sûr il va perdre de la vie même s'il est protégé mais je trouve ça un peu dommage j'aurais préféré qui est un système de garde qui puisse se casser parce que là malheureusement vous verrez dans dans ma vidéo en ligne il me semble qu'à un moment on voit je tombe sur quelqu'un c'est moi qui le fait je sais plus qui fait que de jouer la défense qu'il reste protégé un bon moment il fait que des esquives ninja le problème c'est quand ils font ça il n'y a plus rien à faire vous avez plus qu'à aller verrouiller un autre ennemi allez vous battre contre l'autre en espérant que celui qui jouait la défense va pas vous attraper par derrière parce que là c'est un vrai vraiment con pour vous ça tombe bien là j'ai eu le point en plus 15 j'aurai le maximum en force et donc la mission 3 alors celle là elle est spéciale vous allez voir qu'au début je vais me faire massacrer c'est tout à fait normal c'est en fait un entraînement là c'est piccolo qui va apprendre je sais plus quoi vous allez subir et donc là bas en parlant de défensive là tout à l'heure je vous disais on peut pas péter la garde etc vous allez voir que là bas justement dès le début de cette mission il y aura trois piccolo et ils font que de se protéger en fait vous êtes obligés de vous faire massacrer au début là voilà entraînement intensif vous allez vous faire défoncer et arriver à un moment vous allez pouvoir les battre tranquillement je sais plus trop pourquoi j'ai pas je ne cache pas que les dialogues j'ai pas trop suivi je vais passer je vous invite à tester la démarche même si vous voulez ça voilà là ils sont en train de défoncer à trois alors ça ça marche même à quatre ans c'est vraiment bien fait ce truc là vous pouvez vraiment vous mettre à 4 à 4 contre quelqu'un il n'y aura aucun souci vraiment vous pas le dessus c'est assez marquant ça change c'est une des nouveautés du jeu en même temps c'est qu'on puisse jouer jusqu'à 8 en ligne ça change vraiment beaucoup parce que dans les dans les anciens moi j'avais beaucoup voir avec une blague j'aurais adoré d'ailleurs et bah c'est tout le temps que j'ai contre un ouais et là bas il ya vraiment un plus par rapport au gameplay même si c'est certes beaucoup moins technique que du raging blast du fait qu'il est moins de combos moins de technique etc il ya quand même un côté stratégique parce que vous allez forcément devoir réfléchir avant d'aller vous battre quand vous êtes à 4 contre 4 parce que si vous foncez dans le pas de manière bête les autres en face ils vont vous verrouiller à 4 et c'est fini vous allez vous faire défoncer l'attaque poursuivre non ils sont trop bien ouais c'est ce que je disais là et même quand on tape dans le dos vous voyez il est protégé vous peut rien faire et il se protégera systématiquement là enfin là c'est lié à s'est fait exprès voilà et là où avec tous les trois ils sont qui sont protégés dans les hôtes à leur garde on peut vraiment rien leur faire et là c'est fait exprès ce que je vous ai dit que ça fait partie de l'entraînement de l'entraînement du logiciel de ces quatre premières missions donc là avec r3 vous allez verrouiller un allié et ensuite vous tournez donc comme comme quand avec r1 on verrouille des amis on voit qu'on tourne avec le style droit là avec r3 on tourne aussi ensuite vous pouvez partager de l'énergie donc je vais leur envoyer un peu d'énergie à chacun et donc là c'est reparti ils peuvent se rebattent donc là vous verrez vous quand vous ferez les combats en mode histoire ou en ligne là ça s'arrêtera pas quand vous allez devoir demander enfin vous allez vous demander de l'énergie c'est ceci ils vous font la demande au pire par casque ou autre et si vous vous surveillez vous leur bar de ville de qui etc mais il n'y a pas de ça s'arrêtera pas à l'action elle écoute en présente c'est il faut vraiment faire gaffe ce que je vous disais par rapport à voilà là il y en a bien à terre voilà c'est yann chat c'est fait exprès donc là on va devoir aller et rentre dans triangle on leur a dit on leur a mis donc là il ya un piccolo au moins alors le seul truc un peu dommage moi c'est déjà par rapport au mode en ligne l'avouer c'est parce qu'on a enchaîné à deux ennemis par rapport au mode en ligne c'est qu'en fait vous avez des vies limitées quand vous jouez en mode attaque de ce corps je sais pas quoi j'ai pu c'est quoi le nom exact en fait vous avez un certain temps donc c'est soit cinq minutes fois dix minutes et pendant ce temps là vous pouvez revivre indéfiniment donc ira ça sera à l'équipe qui aura fait le meilleur score ce que je trouve un peu dommage c'est que du coup c'est un peu trop loin trop arcade même j'irai bon après c'est le jeu qui veut ça c'est ça c'est plutôt sympa même que je fais un tour à l'été de nos l'arcade plutôt que que combat mais je trouve ça un peu dommage j'aurais préféré qui est enfin j'espère qu'à rajouter une espèce de mode je sais pas quoi dans lequel ben c'est du 4 contre 4 donc là pour le tout c'est une fois vous virez que c'est carrément ça là ça va vraiment tous les autres techniques auprès du joueur il y aura moins de moins de gens qui vous lâchent le sauvage parce que là j'ai l'impression des fois qu'on joue à chaque fois qu'on perd on fait gagner des points à l'autre équipe du coup il y en a qui joue vraiment il a joué vraiment sauvage donc c'est un peu con voilà j'ai fait ma boule d'un billet non j'étais là voilà là ils m'ont envoyé vers moi j'ai pu faire tri en poursuite ouais combo 3 on peut aller jusqu'à un maximum de 4% mais bon voilà là ils ont cassé la chaîne ils n'ont pas soumis c'est coup là on l'a eu petite animation enfin voilà obtenu bonus spécial alors des fois quand vous terminez l'émission il ya des points game qui a envoyé enfin vous pouvez envoyer de l'énergie vers une grosse boule enfin un gain qui d'âme un tout simplement et apparemment ça sert à envoyer des points d'un kit dans le monde et ensuite quand vous en aurez besoin enfin tous les joueurs peuvent en envoyer quand vous en aurez besoin vous pourrez vous en servir le truc c'est pour l'instant c'est qu'une des mots donc on sait pas trop à quoi ça servira vraiment et on peut même pas s'en servir donc c'est un peu con et pour envoyer des boules et l'énergie dedans en fait il ya juste à faire rompre un poids en fait c'est en fonction de votre jauge game qui qui est rempli en haut plus elle est pleine plus vous aurez du temps pour envoyer ben voilà là il ya la demande de guinqui donc là vous voyez la jojo game qui est bon moi j'ai de la chance là elle est pleine voilà je me rapprocher un pro si possible voilà donc là il vous explique pour apporter la paix sur terre je sais pas quoi et donc plus votre jauge de guinqui est pleine en haut plus vous aurez de temps pour envoyer voilà je crois que quand on fait une vision d'un encore plus à la fin j'aurais peut-être dû le faire même au début je sais pas bon enfin bref voilà game qui ont envoyé 96 donc là j'étais en train de mitra et boutique c'est pour ça que je parlais pas mission terminée des nouvelles cas ça sauvegarde et on va faire enfin la dernière mission quand ça a pris du temps je pensais pas que ça mettrait au temps la 24 minutes de vidéo et donc là la mission cadre donc là ce qui est en dessous à six ans pas c'est juste voilà n'est pas encore débloqué ça ça sera pour combat pour le jeu final tout simplement et donc là ce qui est sympa c'est sur celle là on a le choix des persos donc là moi je vais reprendre je vais faire l'équipe de balle et mettre les cas je vais jouer quoi que non je vais jouer piccolo je vais vous montrer comme ça ça change un joué déjà suffisamment avec la vraie piccolo est déjà équipé il me semble que je vais préparer avant quand j'ai testé les bons là tout est équipé ok c'est parti et donc là voilà on peut changer à moi là je vais plus laisser sa tenue de base l'appareil on peut le voir qu'on peut changer vraiment pour tous les persos les alliés il ya et c'est c'est parti donc la dernière mission ça sera ma part voilà au tout top ça y est donc là vous voyez qu'au niveau vu que c'est un jeu de vraiment orienté multi à un niveau du scénario n'est pas trop respecté enfin on joue en mode solo vous voyez que là je fais le mode d'histoire on commence le combat qu'on n'a pas directement avec goku piccolo et ouais alors que normalement ça s'est pas passé comme ça donc là c'est un mauvais point par rapport à ça mais bon vous que les jeux le principal intérêt du jeu de toute façon c'est lui qui est le mode en ligne le mode solo au pire on s'en fout ça va être juste pour finir le jeu vite fait débloquer toutes les cartes etc et après vous avez surtout tout trouvé de l'intérêt dans le mode pas dans le mode en ligne bon écoutez je sais pas si vous entendez le gros bruit l'un des voisins qui les écoutent perche et je suis désolé à mon avis vous allez entendre la croix qu'il arrive bah écoutez je vais couper je couperai le son je vais pas vous laisser m'entend comme ça c'est dégueulasse m'entend comme ça m'entend comme ça Sous-titrage ST' 501 Voilà donc on a fini, finalement je ne l'ai pas coupé le son puisque ça n'a pas duré longtemps, je suis désolé, des aléas, j'ai envie de vous dire du direct, même si là c'est du différé, j'aurais pu couper, faire du montage etc, enfin bref, je n'ai pas voulu trop me prendre la tête là-dessus, c'est juste une petite vidéo sur la démo, et donc là voilà, merci d'avoir joué, disponible en 2014. Donc écoutez, bah ça c'est fini pour cette démo, je l'ai dit, il y a une autre vidéo, si ça vous intéresse de voir du team battle, parce que ça vous intéresse de voir des affrontements en ligne, 4 contre 4, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, et pour le coop, alors je ne pense pas qu'il y ait vraiment de, je ne vais pas, je ne pense pas que je ferai vidéo pour le coop, pourquoi ? La mission c'est la mission 4, donc là dans le mode coopération, il ne peut faire que la mission que je viens de faire contre Napa, sauf que déjà tout seul, vous avez vu le massacre que c'était, c'était vraiment simple, A4 c'est encore pire, la mission elle va durer vraiment très peu de temps, donc c'est vraiment pas d'intérêt à le faire, et puis les combats par équipe, je vous ai dit, il y a une vidéo sur ma chaîne, donc voilà, par contre, malheureusement, il y a énormément de lag, je sais pas c'est dû à quoi, donc écoutez, je vous invite à aller la voir, si ce mode là vous intéresse, vous n'avez pas envie de faire la vidéo, ou autre, vous n'avez pas eu le temps de la faire, ou quoi, il y a une petite vidéo, je crois qu'il y a fait 10-15 minutes, donc voilà, bah écoutez, on dit à une prochaine, salut !